Alors, tenez-vous prêts, la diffusion de votre conférence va bientôt commencer. Ah ça y est, je crois que c'est parti. Alors, est-ce qu'on est en ligne ? Est-ce que vous êtes là ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, le chat est activé, ouais, Kévin qui est là, super, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes là, que vous m'entendez, que le son est bon, l'image aussi, salut Emmanuel, salut Pascal. Les plus fidèles sont là, ok. Comment est-ce que je fais après pour, ok. Je te vois pas comme Fred. Fred, tu as ta webcam qui s'affiche dans la conf ? J'ai activé là. Ok, on est en train de faire les derniers réglages, j'ai dans la vérif. T'as activé ta cam, Fred ? Ouais. Parce que le moment, je devrais te voir comme coprésentateur à côté de moi. Ah, voilà, ça y est. Alors, vous connaissez peut-être, vous connaissez peut-être Fred, Frédéric, de l'Oranime. Bonsoir à tous. Je coupe le téléphone. Je sais pas si le son, ça passe ou pas. Je coupe le téléphone, Fred. Ouais, vas-y, ouais. Est-ce que vous entendez Fred également ? Alors, c'est pas grave si vous n'avez pas votre webcam. Tant qu'on vous entend, enfin, qu'on vous entend, qu'on peut vous lire dans le chat, on sait que tout va bien. Moi, j'ai juste une question. La musique, ça vient de chez toi, en fait. Comment ? La petite musique de fond, c'est chez toi, hein ? Ah non ? Ah merde. D'accord. Attends, je vais couper. Vous invitez un DJ à présenter la confé avec vous, il vous fout de la musique derrière. C'est bon, ça marche. Ok, c'est bon. Ok, super, nickel. Merci Emmanuel pour l'info. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Bonsoir à toutes et à tous, mais surtout bonsoir à tous. J'ai pas l'impression qu'il y a une femme parmi nous. Voilà, je crois pas. Alors, nous sommes sept. Bon, bah super, très bien. Alors, je suis désolé pour le faux départ hier soir. Je l'avais programmé pour mercredi. Et en fait, le système l'a calé pour mardi. Je sais pas ce que j'ai fait. Il y a mon doigt qui a dû cliquer à gauche au lieu de cliquer à droite. Enfin, je sais pas, il s'est passé un truc. Du coup, quand j'ai reçu les messages hier soir, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, on va démarrer cette conférence qui est dédiée au marketing digital. On va parler automation, en fait. Automation marketing. On va voir quel est l'enjeu du digital, en fait, parce que c'est tout un écosystème qui est très compliqué, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'outils, beaucoup de connaissances, etc. Et on va parler de tout ça, en fait, de toutes les différentes briques qu'il y a à imbriquer, finalement, pour mettre en place une stratégie marketing digitale, avec essentiellement une slide. Une slide qui résume absolument tout, en fait, tout le process. Et on va vous faire découvrir une solution qu'on a découvert tous les deux, qu'a découvert aussi, comment il s'appelle, Stéphane. Je ne sais pas s'il est avec nous ce soir à cause du décalage horaire, parce qu'il est au Québec. Qui est juste absolument génial et qui résout absolument tous les problèmes. Voilà. Donc, c'est un truc de dingue. On va répondre aussi à vos questions, si vous avez besoin de conseils. Donc, je vais partager mon écran et on va commencer tout de suite. Alors, par contre, je ne vais pas pouvoir voir les messages de chat en même temps. Donc, c'est bon pour tout le monde, vous me confirmez. Si vous pouvez mettre un yes ou un oui dans les commentaires. On va partager. Alors, je n'ai pas encore partagé mon écran. J'attends de vérifier que tout le monde nous entende bien. Je vous invite à répondre dans le chat, si tout est bon, si tout le monde nous entend bien. Ok. Ok, super. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Ok, super. Merci. Et on va aller là-dessus. Pour commencer. Voilà. Alors, je vais revenir vite fait pour vérifier que vous voyez bien mon écran. Et si je fais ça, je repasse sur cet onglet-là. Ah, super. Génial. Je peux avoir les… D'accord, super. Je peux avoir le chat et mes slides. C'est génial. Ok. Alors, le nerf de la guerre, c'est avoir plus de clients. On va tous être d'accord là-dessus. C'est avoir plus de clients. Et comment faire face à la concurrence. Voilà. C'est vraiment le nerf de la guerre. Tout se joue là-dessus. Développer une activité si on n'a pas de chiffre d'affaires, si on n'a pas des moyens d'investir, c'est pas la peine. Mettre en place des outils marketing digital, si on n'a pas le droit, c'est pas la peine. Sans argent, sans financement, on ne peut absolument rien faire. Les mecs qui cassent les prix, c'est très compliqué. La seule chose qu'on peut faire, c'est être meilleur, etc. Mais c'est surtout avoir plus de visibilité, être plus présent, être plus vu que les autres. Aujourd'hui, il y a un gros problème par rapport à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand des gens avaient besoin de quelque chose, ils vous appelaient parce que vous étiez sur les pages jaunes. Il y a même plus que ça, il y a 20 ans, il fallait absolument être dans les pages jaunes. Celui qui n'était pas dans les pages jaunes, c'était dur. Il fallait absolument être dans les pages jaunes et ça coûtait très cher d'ailleurs à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Fred, des tarifs des pages jaunes. Ça coûtait une fortune. Je vais te dire que ça coûte très cher. J'expliquerai après ce que je fais à côté dans la vie. Mais moi, je connais des gens qui aujourd'hui sont encore des patrons d'entreprise qui mettent 3-4 000 euros dans les pages jaunes pour avoir de la visibilité. Mais par contre, c'était le modèle avant. Effectivement, ça coûtait très cher. Et il y a beaucoup de gens qui ont laissé des plumes, ça c'est sûr. Le problème aujourd'hui, c'est que 90% des gens, tout secteur d'activité confondu, qui prennent leur décision d'achat sur Internet. C'est-à-dire qu'avant de vous avoir par téléphone, avant même d'envoyer un mail, ils ont, pour 90% d'entre eux, ont déjà pris leur décision en ligne. Vous imaginez un petit peu ? C'est complètement dingue. C'est-à-dire que les gens qui vous appellent en général ont tous quasiment pris leur décision ou une pré-décision où ils ont sélectionné des personnes. Mais tous ceux qui n'ont pas vu en ligne, tous ceux qui n'étaient pas présents en ligne à ce moment-là, qui n'ont pas pu montrer ce qu'ils font, n'ont absolument aucune chance. C'est pour ça que j'ai dit dans l'annonce de la conférence, j'ai dit qu'en fait, on allait expliquer pourquoi finalement, on ne touche quand on n'a pas de stratégie de marketing digital, pourquoi on ne touche que 10%. Voilà. Et c'est un autre slide que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais passer une journée sur cette slide. Elle est juste énorme. C'est la slide numéro 5. On va la voir dans pas longtemps. Je vais passer les autres rapidement parce que c'est un peu de la philosophie. On va aller à l'essentiel. Aujourd'hui, toutes les grandes marques, la grande distribution, les géants de l'Internet, etc., utilisent toutes les méthodes de marketing digital. Voilà. Parce que c'est un nouveau monde, c'est le monde de l'Internet. Il y a des nouvelles règles. Il y a des nouveaux codes. On ne communique plus de la même manière. Et surtout, il y a des nouveaux outils. Le problème, c'est que pendant très longtemps, ces outils-là, on va en faire la liste après, avec cette slide, ces outils-là coûtaient très cher. Il fallait avoir de la compétence. Ça coûtait de l'argent. Il fallait passer du temps, etc. Voilà. Mère Nature a toujours dit que ce ne sont pas les plus forts qui survivent, mais ceux qui s'adaptent. Et ça, c'est vrai. Vous avez des organismes microscopiques qui sont aussi vieux que les dinosaures et qui sont toujours là. Pourtant, ils sont microscopiques. C'était insignifiant face à des dinosaures, mais les dinosaures ont disparu, mais eux sont toujours là. Donc, il n'y a pas de fatalité, finalement. Vous avez des gens qui ont un très mauvais produit, qui ont un marketing extraordinaire et qui vendent énormément. McDonald's. Il y en a plein d'autres. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus convertir un client comme on le faisait auparavant. Auparavant, les gens nous contactaient, ils prenaient leurs décisions rapidement. Le processus d'achat, le processus de vente, les processus étaient beaucoup plus courts auparavant. On ne tournait pas autour du pot pendant 107 ans. Aujourd'hui, on dit qu'il faut relancer 7 fois un prospect avant d'avoir épuisé toutes les chances de transformer en client. C'est absolument énorme. Il faut 7 relances, relancer 7 fois un prospect avant d'être sûr d'avoir épuisé toutes les chances. Il y a cette notion de prospect froid, finalement, et de prospect qualifié. Donc, qualifier un prospect, c'est quoi ? C'est créer un lien avec lui. C'est transformer un inconnu en copain, un copain en ami, et puis un ami en client. La preuve en est, quand vous vendez votre voiture d'occasion, la première chose que vous faites, à moins que ce soit vraiment une très mauvaise opportunité d'acheter votre voiture, la première chose que vous faites, c'est que vous appelez les copains. Parce que c'est plus facile de vendre un truc d'occasion à un copain. Également, ce que vous faites quand vous vendez du matériel, vous allez sur Facebook, vous partagez aux copains. Parce que c'est plus facile, parce qu'il y a déjà un lien. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que 90% de gens qui prennent leur décision d'achat sur Internet, vous devez réussir à créer un lien avec eux pour réchauffer ses prospects. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on démarche beaucoup sur Internet, les gens font saturer d'informations et on parle de trafic froid. Alors, on a accès à beaucoup de trafic, beaucoup de gens qui potentiellement peuvent nous voir si du moins on a des outils adaptés, si on est visible sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, il n'y a aucune relation particulière avec eux. C'est vraiment très superficiel. Et il faut réussir à créer du lien avec eux et ça prend du temps. Je vais aller sur la slide suivante et là, on va vraiment rentrer dans le vile du sujet. Voilà. Alors, en haut, il y a la partie rouge. Vos concurrents vous adorent. Pourquoi ? Parce qu'en bas, eh bien, il y a tout le processus de vente, voire même au-delà, parce qu'on va parler de fidélisation et de parrainage. Il y a tout le processus de vente. Et si vous ne suivez pas ces processus-là en matière de présence et d'outils et de stratégie au marketing digital, vous ratez une seule de ces étapes-là, votre client, il se barre. On y va ailleurs. Donc, vos concurrents vous adorent. Vous donnez à manger à vos concurrents. Voilà. Donc, imaginez que c'est un entonnoir puisque c'est exactement la même chose. C'est un entonnoir. Au début, vous avez des inconnus. D'accord ? Ces inconnus-là, ils vont faire une recherche sur Internet. Si vous n'êtes pas sur Internet, déjà, ça va être très compliqué. Voilà. Alors, je vous propose de faire un truc. Dans un premier temps dans le chat, je vous invite tous à nous dire si oui ou non vous avez un site Internet. Alors, répondez dans le chat si oui ou non vous avez un site Internet. Alors, est-ce que vous avez oui ou non un site Internet ? Ok. Maintenant, deuxième question. Est-ce que votre site Internet est bien référencé ? Est-ce qu'on peut vous trouver ? Est-ce qu'on vous trouve ? Oui, mais pas à jour. La question aussi, c'est est-ce que vous pouvez faire les mises à jour de votre site Internet tout seul ? Ou est-ce que vous êtes complètement dépendant d'un webmaster qui vous prend 140 balles à chaque fois que vous voulez faire une modification ? Donc, en effet, avoir un site Internet, ce n'est pas si simple que ça. Parce que, même si vous avez un site Internet, ce n'est pas parce que vous en avez un qu'il est bien référencé qu'on va vous trouver. Ce n'est pas parce qu'il est bien référencé et qu'il est beau qu'il va transformer. Ça veut dire que les gens vont avoir envie de vous contacter. Parce que, il faut attirer l'attention, il faut séduire les gens et il faut aussi surtout, regardez bien l'étape suivante. OK, merci pour vos réponses. Sur votre site Internet, il y a une question qui se pose à un moment donné, juste ici, au niveau de votre site Internet. Avez-vous capté leur adresse mail ou leur numéro de téléphone ? Pourquoi ? Parce que, vous avez seulement une infime partie des gens qui visitent votre site Internet qui vont prendre contact avec vous. Soit par email, soit par téléphone, soit vous avez peut-être un bot Messenger sur votre site, vous savez, le petit chat qui s'ouvre en bas, qui peut envoyer vers Messenger ou vers WhatsApp ou vers Telegram ou vers Viber, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, vous devez optimiser la prise de contact sur votre site Internet. Voilà. Est-ce que vous estimez maintenant pour ceux qui ont un site Internet ? OK. Est-ce que pour ceux qui ont un site Internet, vous estimez avoir suffisamment de demandes de devis grâce à votre site Internet ? On va faire tout le cheminement, vous allez voir, c'est très intéressant, ça mène vraiment en réflexion. Est-ce que vous estimez que votre site Internet vous apporte suffisamment de demandes de devis de clients ? parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous comptez sur un formulaire de newsletter ou sur un petit bouton pour cliquer, pour envoyer un mail pour que les gens vous contactent. Emmanuel, rien. ça, je me souviens, on en avait parlé. Pascal, dans mon ancien, pas grand-chose. Et c'est là tout le problème. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de gens qui vous contactent sur votre site Internet, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas les outils adéquats pour prendre leurs coordonnées. Donc, le formulaire de demandes de devis, le formulaire de newsletter, pourquoi pas un jeu concours, on appelle ça un lead magnet, un aimant à prospect, quelque chose qui va inciter les gens à laisser leur adresse mail. ça peut être un guide gratuit à télécharger. Par exemple, vous pouvez très facilement rédiger 10 conseils gratuits, vous en faites un PDF, pour une pourrête d'ensemble réussie. Voilà. Tout simplement. Et les gens, pour le télécharger, doivent rentrer leur adresse mail. Et vous prenez leur adresse mail. Pourquoi ? Parce que même s'ils ne vous font pas de demande de devis, quand vous avez leur adresse mail, vous pouvez les relancer. D'accord ? Donc, on va revenir ici sur votre site Internet. D'accord ? si vous n'avez pas vos concurrents, je vous adore. Vous en avez un, les gens prennent contact avec vous, bingo. Mission réussie. Mais s'ils ne prennent pas contact avec vous, si vous avez capté leur adresse mail, eh bien, vous allez pouvoir commencer à créer un lien de qualité avec eux. Pourquoi ? Parce que déjà, vous pouvez les relancer automatiquement. Bonjour, merci d'avoir téléchargé notre guide gratuit. Merci de vous être inscrit à notre newsletter. Merci d'avoir rempli votre demande de devis. voici votre devis. Nous vous proposons un rendez-vous, etc., etc. Et à ce moment-là, vous avez une deuxième chance d'avoir un vrai contact avec eux par téléphone. Voilà. Ce qui va amener après une opportunité de vente, un rendez-vous physique, présentiel. D'accord ? Donc, vous prenez leur adresse mail, vous pouvez les relancer s'ils ne répondent pas aux devis que vous avez envoyés. Et vous pouvez également, parce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas clients chez vous, qu'ils ne vont pas se marier avec vous, parce qu'ils ont déjà signé avec quelqu'un, j'en sais rien, ou qu'il y a l'oncle Sam qui va faire le budget pour la soirée, que c'est perdu. Si vous créez un lien avec eux en envoyant automatiquement, on appelle ça un autorépondeur, c'est un système qui va envoyer automatiquement une séquence d'emails automatisés, écrites à l'avance. Voilà. Par exemple, si vous lui avez du matériel, vous pouvez vous envoyer des packs de matériel à la fin de l'anentin, pour Noël, pour les anniversaires, vous pouvez envoyer des messages avec des news, aussi des articles intéressants, des vidéos, des photos, des choses intéressantes en fonction de l'actualité dans votre domaine en matière d'événementiel, etc. Et comme ça, les gens ne vous oublient pas, en fait. Et quand ils vont avoir besoin d'un budget pour un anniversaire ou qu'un ami à eux va se marier, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, attends, je reçois des mails super sympas d'un gars, je ne les regarde pas souvent, je les regarde, on entend, il y a ses coordonnées, il fait un clic, ça a l'air pas mal ce qu'il fait. Et ça, ça va travailler pour vous. Et vous allez créer un lien et ces gens qui sont complètement inconnus au fur et à mesure vont venir des copains, des amis et puis un jour, pourquoi pas des clients ? Ils vont vous... Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important parce que plus vous ne faites pas ça, et donc vous donnez à manger à vos concurrents tout simplement. Voilà. Et ça, c'est absolument inévitable et c'est de cette manière-là que vous allez passer de 10% de potentiel de marché à 100% tout simplement. Voilà. C'est aussi bête que ça. Bien sûr, il y a un petit travail en amont. Comme je le disais tout à l'heure, auparavant, il fallait un autorépondeur, un système pour un communiqué. Enfin, il fallait un webmaster, il fallait un autorépondeur pour programmer et envoyer les emails, il fallait un community manager pour les postes, donc le webmaster, on en a parlé. Il fallait énormément de choses, en fait, pour faire tout ça. Et c'est des trucs qui... des services qui s'achètent par mois, enfin, qui se louent par mois, c'est des abonnements. Il fallait en avoir plusieurs, en fait, qui étaient énormément chers et c'était surtout les marketeurs et les gens comme moi qui vendent des produits sur Internet, comme les box, par exemple, qui utilisent ce genre de trucs-là. Vous avez tous reçu mes newsletters, toutes comme celles que vous avez reçues et qui a fait que vous êtes là aujourd'hui. Et vous avez vu, vous avez reçu des relances automatiques, même si on s'est un peu trompé sur la date, c'est eu un problème, vous avez été relancé automatiquement, vous voyez. Si vous n'aviez pas reçu les différents mails de relance pour vous dire, pour vous dire, par rapport à hier soir, je veux dire, si vous n'aviez pas reçu, si vous n'aviez pas tous reçu ce mail-là, tous ceux qui étaient présents hier soir n'auraient pas forcément été présents, vous voyez. Ça marche vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose qui se prépare une fois à l'avance et qui va travailler tout le temps pour vous quand vous allez dormir. Donc, vous allez pouvoir récupérer des clients qui ne vous ont pas demandé de devin et dont vous avez réussi à capter les adresses mail pour multiplier les prises de contact et multiplier les opportunités de vente. Voilà. Donc, soit vous concluez la vente, soit vous ne la concluez pas, mais quelqu'un qui vient vous voir en rendez-vous, qui vient dans votre boutique, etc., qui n'a pas pris sa décision, vous pouvez le rappeler, vous pouvez essayer de le relancer, etc. Mais là aussi, pareil, vous allez pouvoir avoir des emails parce qu'on va vous présenter un outil qui est absolument génial qui fait tout, en fait, qui fait tout. D'ailleurs, je crois que c'est le seul outil aussi peu cher et qui fait tout au monde. C'est une grosse révolution. et sur lequel moi je suis passé, sur lequel Fred est passé aussi. Et voilà, donc toujours des relances par mail, toujours des séquences pour créer le lien. Et ensuite, on va pouvoir finaliser aussi parce qu'une fois que leur événement est terminé, eh bien, on va pouvoir leur envoyer un mail, par exemple, l'année d'après ou tous les 5 ans ou tous les 10 ans ou tous les ans quand ils vont fêter leur anniversaire de mariage, par exemple. Voilà. Donc, ce mail-là va être programmé et vous leur faites une nouvelle offre. Voilà. Et puis, une fois que l'événement est terminé, vous pouvez aussi ou plusieurs fois dans l'année leur dire, voilà, comment dire, vous pouvez mettre un système de parrainage. Vous connaissez quelqu'un qui se marie, donnez-lui, vous avez fait, par exemple, l'exemple d'un mail pour parrainer. vous avez fait appel à nos services l'année dernière. La saison, l'année prochaine ou l'année d'après est en train de se préparer. Merci de nous avoir fait constance et encore une fois pour le sérieux, enfin, de nous avoir remercié de l'exercice, de l'exercice, de l'exercice, etc. aujourd'hui, d'avoir Internet. Alors, je dis la chance extraordinaire, c'est une malchance pour ceux qui ne sont pas équipés, pour ceux qui ne maîtrisent pas tous ces processus-là parce que finalement, ceux qui ne les maîtrisent pas, ils passent à côté de 90% de prospects potentiels et ceux qui les maîtrisent, ils se gavent, tout simplement. Donc, voilà, c'est vraiment ce qui est très important et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, je vous invite à répondre dans le chat est-ce que certains parmi vous ont déjà un système complètement automatisé comme ça pour relancer les clients, pour leur envoyer des newsletters régulièrement, pour les relancer, pour essayer de les fidéliser, de parrainer, etc. Est-ce que vous avez un système sur votre site Internet qui vous permet quoi qu'il arrive de prendre leur adresse mail même s'ils n'ont pas fait de demande de devis ? Est-ce que certains parmi vous ont un système qui permet d'offrir, par exemple, un PDF gratuit de 2-3 pages avec 10, 20 ou 30 conseils pour réussir sa soirée dans le centre ou son mariage, en se creusant un peu la tête qu'on va très vite à faire ? Vous voyez ? Des choses pour prendre des adresses mail, pour prendre des coordonnées et un système complètement automatisé. Pas grand monde. Ensuite, il y a une autre question qui se pose également, c'est qu'il faut amener du trafic sur votre site Internet parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous comptez que sur le référencement naturel, ce n'est pas la peine. Je peux intervenir ? Raph, je peux intervenir ? Oui, bien sûr. Vas-y, Fred. Je vais en profiter pour me présenter. Effectivement, Raph, à la base, je suis dans l'animation également. Par contre, à côté, je suis conseiller en marketing digital. Ça compte sur le digital. Je peux vous garantir une chose. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Emmanuel qui disait « je ne suis pas référencé sur Google ». En fait, aujourd'hui, c'est simple le référencement naturel, ce fameux classement dont on vous parle quand les grosses agences digitales vous appellent pour prendre du référencement. Aujourd'hui, à terme, ce référencement naturel, il va devenir obsolète dans le sens où il y a déjà énormément de monde et ceux qui sont placés sur Google vont être placés comme il faut. Donc, à un moment, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Google, pareil sur Facebook, vous propose des solutions publicitaires pour acheter le trafic. Et aujourd'hui, pour acheter le trafic, ça, c'est une très, très bonne solution. Maintenant, il faut faire venir, il faut acheter le trafic pour faire venir les gens sur son site internet. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez vraiment une solution complète avec site internet, autorépondeur, tout ce genre de choses, vous regardez toutes les plateformes qui existent, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Et c'est là où, en fait, ce que va vous présenter Raphaël dans quelques instants fait la différence. Mais effectivement, le référencement, le référencement, je vous dis, c'est un vrai métier. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de marketing digital qui vendent du rêve aux petites structures en vous disant, venez chez moi, payez 150 balles par mois, puis vous allez avoir, vous serez en première position de Google. Mais il faut arrêter juste le délire, en fait. Ça marchera sur quelques mots-clés, sur quelques villes, mais on est dans des métiers dans l'animation, parce que moi, je suis aussi animateur au disque de jockey, où aujourd'hui, on va pouvoir, oui, optimiser sur quelques séries de mots-clés, sur quelques villes, mais il faut en plus un vrai travail. On est en fait dans tous les détails. Et je pense qu'aujourd'hui, des fois, il faut peut-être mieux se dire, j'ai une solution qui me permet d'avoir un outil global qui va me permettre de vraiment pouvoir travailler correctement et de dire, au lieu d'aller dépenser des mille et des cents dans des grosses agences digitales, je vais plutôt prendre cet argent-là et me dire, OK, j'achète le trafic directement par le biais des annonces Google, par le biais de Facebook. Ah, c'est ce qu'il y a de mieux. Le naturel aujourd'hui, je pense que, moi, je vous le dis, je travaille pour une très grosse entreprise digitale. Je vais voir des très grosses structures, mais on a un séminaire chaque année et le dernier séminaire qu'on a eu, Google, en fait, le représentant Google France vient, nous dit, d'ici quelques années, sachez une chose, dans le référencement naturel, ça sera en deuxième, voire troisième page. En première et deuxième page, ça sera en fait tous ceux qui passent des annonces payantes. Donc, c'est là où il faut un petit peu se poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais payer, en fait, pour avoir un site internet qui sera un moment pas bien classé et qui va me coûter très cher ou est-ce qu'à l'inverse, j'ai une solution qui me permet d'avoir à moindre coût une solution globale à moindre coût et qui me permet de pouvoir trouver une solution pour générer du trafic grâce aux solutions Facebook Ads, Google Ads, on voit le système d'annonce et qui marche très, très bien. Voilà un petit peu sur quoi je voulais intervenir si tu vois ce que je veux dire, Raphaël. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit compter sur les réseaux sociaux, on doit compter sur la pub, mais la pub, ça coûte cher, sauf et à exception. C'est le calme. Voilà. Et il faut poster tous les jours, tous les jours, tous les jours sur vos réseaux sociaux, mais il ne faut pas poster des choses qui intéressent les copains, il faut poster des choses qui intéressent vos clients potentiels, vos prospects, sinon ça ne sert à rien du tout. D'accord ? Avant de passer à la plateforme, je vais vous présenter des captures d'écran de la plateforme dont on va vous parler, d'autant plus que cette plateforme peut même être gratuite. ça, on va vous en parler après. Et c'est pour ça que c'est intéressant et qu'on l'a présenté dans ce petit webinar parce qu'en fait, vous pouvez vous faire rembourser. Voilà. Donc, je vais passer sur la slide suivante. Alors, les trois freins, on les connaît, la technique, le temps, le prix. Je passe là-dessus. Voilà. Donc, l'objectif, c'est être visible sur plusieurs supports, avoir un flux continu de nouveaux clients, donc du trafic, créer du lien et de l'engagement, donc réussir à prendre leur adresse mail, envoyer du contenu automatiquement et leur donner régulièrement une nouvelle bonne raison d'acheter vos produits ou services. Donc, on va vous parler d'un système pour lequel, en fait, auquel nous avons souscrit et pour lequel nous sommes Fred et moi distributeurs en plus parce qu'il y a un système de parrainage sur ce système qui fait que quand vous trouvez trois clients, eh bien, vous ne payez rien du tout, tout simplement. Vous avez votre année offerte et quand vous allez découvrir le prix du système, vous n'allez pas en croire vos oreilles, c'est complètement dingue quand vous allez voir tout ce que ça fait. Voilà. Oui, vous pouvez vous faire rembourser votre année si vous trouvez trois clients et le prix est vraiment, vraiment très faible. Sinon, je n'en aurais pas parlé dans un webinar parce que ça ne vaudrait pas le coup. D'accord ? Donc, je vais vous montrer vite fait les différentes fonctionnalités du système et ensuite, on rentre dans la démo rapidement. Voilà. Donc, c'est un système qui vous permet de faire plusieurs choses. Déjà, de un, ça vous permet de faire un site internet et même pas un site internet, de faire autant de sites internet que vous voulez dans le même prix. Je ne sais pas si vous avez suivi ma formation le Hack YouTube où je vous dis que il y a toutes les recherches associées sur Google. Par exemple, si vous tapez Digi Paris sur Google, vous allez tout en bas de la page, il va y avoir des recherches associées. Digi Paris, un bon Digi à Paris, quel Digi à Paris, etc. Vous prenez ces occurrences-là, vous faites une vidéo sur chaque, vous parlez simplement en fonction de votre région, de votre ville. Ça peut être Paris, ça peut être Limoges, ça peut être n'importe quoi. Vous faites une vidéo de YouTube où vous parlez sur le sujet, vous faites une page, une même page qui parle de ce sujet et vous allez récupérer le trafic de ces recherches associées. Gros intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs hébergements, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs noms de domaines, etc. Vous faites tout, donc noms de domaines illimités, voilà, avec une extension en plus qui est assez sympa, vous allez voir, et nombre de sites internet illimités avec la même formule. Voilà, donc ça, c'est absolument génial. Un truc qui est génial aussi, c'est qu'il y a plein de modèles, il y a plein de templates, donc ils sont gratuits, et surtout, il y a un éditeur de pages en glissé-déposé qui est d'une simplicité, mais un truc de dingue. Pour vous donner une idée, nous, Fred et moi, on met une heure, une heure à faire une page d'accueil, une heure, vous imaginez un peu, une heure pour faire une page. Je vais faire un partage d'écran si tu as besoin. On va le faire après, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités. Ouais, vas-y, vas-y. Et ce système-là est révolutionnaire aussi parce qu'il est propulsé par une intelligence artificielle qui va améliorer votre référencement au fur et à mesure tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec les fameuses balises, H1, machin, etc. Ça se fait tout seul. Voilà. Donc, il y a un système d'intelligence artificielle qui bosse sur le référencement, mais pas que. Vous n'avez plus besoin de webmaster parce que l'intelligence artificielle, elle va aussi vous proposer automatiquement tous les jours des postes pour votre site internet. C'est-à-dire qu'elle reconnaît l'activité, le type d'activité de votre site internet et tous les jours, vous avez une application. Je vais vous montrer. J'ai l'appli qui est ici. Je vais l'ouvrir et en quelques clics par jour, voilà. Vous voyez, par exemple, vous savez, le site que j'ai fait de démo pour les DJs. Vous voyez, là, je suis sur la page. Je vais vérifier qu'on voit bien sur ma caméra. Je changeais d'onglet. Alors, je vais peut-être arrêter le partage des prends, du coup. Voilà. Vous voyez ici, voilà, les posts que j'ai postés en dessous et j'ai les posts qui sont suggérés en fait pour mes différents sites et j'ai jusqu'à cliquer dessus pour les publier sur mon blog, donc le blog de mon site qui, pareil, se fait automatiquement, créé automatiquement. Un autre clic pour poster ça sur mes pages Facebook et un autre clic si je veux envoyer ça à ma mailing list. Voilà. Ça fait le taf d'un community manager en deux clics par jour. Bon, c'est juste un truc de dingue. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir automatiser. Ah, il faut que je remette mon partage d'écran. tac, onglet Chrome. Voilà. Donc, vous allez pouvoir automatiser le partage d'écran pour commencer. Voilà. Plus besoin de mettre le master, vous automatisez des publications sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe, en plus, c'est que ces articles-là, ces posts, sont recherchés par une intelligence artificielle et c'est vraiment des trucs qui marchent, qui intéressent les gens. Donc, potentiellement, ils vont les liker et potentiellement, ils vont les partager. Donc, ça vous apporte du trafic. D'autant plus que quand les gens cliquent sur l'article, vous pouvez activer une option qui va faire que pour les lire, ils vont devoir rentrer leur adresse. Donc, vous faites de la mailing list. D'accord ? Ensuite, Google devient votre ami parce que le système d'intelligence artificielle, il est mis à jour systématiquement avec l'algorithme Google. Donc, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de quoi que ce soit. Je continue. Je vais vite parce qu'il y a tellement de trucs là-dedans. Vous allez aussi pouvoir créer des newsletters et des campagnes marketing. C'est deux choses différentes. Une newsletter, c'est un mail que vous envoyez une fois de temps en temps. Quand vous voulez, vous le créez, vous l'envoyez. L'éditeur est extrêmement simple. Ça prend 30 secondes de faire une newsletter avec. Pour ce qui est de photos, pour alimenter votre site, pour alimenter les newsletters, il y a une banque d'images qui est inclue et qui est gratuite dedans aussi. C'est juste un truc de dingue. Donc, newsletter, c'est les envois ponctuels et les campagnes emailing. Vous allez dire, voilà, à partir du moment où la personne s'inscrit, elle reçoit tel mail au bout d'un jour, tel mail au bout de trois jours, tel mail au bout de dix jours, etc. Et ensuite, un mail tous les mois ou un mail tous les six mois. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre le turbo à n'importe quel moment. Ça veut dire, via la plateforme, vous pouvez acheter de la pub et quand on dit acheter de la pub, c'est acheter de la pub pour pas cher. Ça veut dire qu'ils ne vont pas multiplier par trois le prix de la pub et prendre les deux tiers pour leur gueule et utiliser un tiers seulement de votre budget. Et encore une fois, c'est juste quelques clics. c'est super facile. D'accord ? Et de la pub, ce n'est pas spécialement que de la pub Facebook ou de la pub Google. Ils ont un réseau de sites annonceurs. Vous savez, tous les sites d'information où on regarde les news, je ne sais pas, tous les jours, je regarde ça, il y a des articles super intéressants. Et bien, il y a des articles déguisés en pub et il y a des pubs qui viennent se mettre en fonction de ce que les gens reçoivent. Et bien, vous allez pouvoir voir votre pub là-dedans. Et c'est des trucs que vous enclenchez quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de prendre ça tous les mois. Vous vous dites, tiens, là, c'est le moment de l'année où les gens recherchent des mariages. Tiens, je mets un petit budget pub et puis patatras. D'accord ? Vous allez pouvoir suivre aussi toutes les données de la fréquentation de votre site internet. Alors, quand je dis que vous pouvez envoyer des adresses mail, des mails, vous pouvez aussi le faire par SMS. Ça veut dire qu'un client à qui vous avez envoyé un devis, qui ne vous a pas répondu, vous pouvez le relancer par SMS aussi automatiquement. Ça, c'est génial. Donc, plus besoin de community manager. Un clic pour choisir les articles, le poster sur votre blog, pour l'envoyer par mail, pour l'envoyer par SMS et le publier sur vos réseaux sociaux. Voilà. C'est juste... On va vous faire la démo, vous allez voir, c'est un truc de dingue tellement très fou. Ensuite, vous avez un CRM qui vous permet d'avoir la liste de vos prospects, de dialoguer avec eux. Vous pouvez créer votre équipe, vous avez un stockage, un drive sur lequel vous pouvez mettre vos fichiers, etc., vos devis, vos documents type pour pouvoir les envoyer à vos clients. Même quand vous êtes en prestat, vous n'avez pas votre ordi sous la main ou il est branché, vous êtes avec votre téléphone, vous êtes hyper réactif. Ensuite, la puissance de l'envoyer marketing. Bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense qu'on va aller faire la démo directement. Je vais revenir, je vais couper vite fait le partage d'écran. Je vais revenir vers là. Voilà. De ce que l'on vous a montré pour l'instant, maintenant, on va passer à la pratique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous paraît intéressant, un outil tout en un ? Est-ce que vous voulez en voir davantage ? Est-ce que vous voulez voir ce fameux système fonctionner et voir tout ce que l'on peut faire avec ? Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à partir de fin octobre, Fred, il lance une nouvelle fonctionnalité pour apporter carrément des prospects. Ouais. Ouais. Je suis en train de mettre ça en place. C'est un moyen très, très bien de connaître vraiment. Vous avez des entretiens avec des clients, vous voulez en savoir un petit peu plus pour bien connaître leur typologie d'achat. C'est une intelligence artificielle qui va permettre directement, imaginons, vous avez des mariés, en fait, très simplement, vous voulez en savoir plus sur ces gens-là. Très simplement, vous avez un email de ces gens-là, un téléphone, leur profil Facebook. il est capable, en fait, directement de générer, en fait, quel est le profil de la personne. C'est des choses qui vont être utilisées beaucoup au niveau des gens qui font du recrutement, par exemple, dans le commerce. Mais c'est quelque chose qui peut être très bien pour les discos de joker. Vous savez vraiment, vous allez en entretien en connaissant des là qui est la personne, qui est votre client avant de le connaître. Et ça, c'est assez fantastique. Et effectivement, il y a une option qui permet de recevoir des demandes directement de prospects à ce niveau-là. Voilà. Et on peut même demander une analyse psychologique du client. Le système par intelligence artificielle va aller voir la manière dont les gens s'expriment, le type de poste qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, etc. Ça vous sort l'analyse psychologique, comportementale de la personne. Et ça vous donne des suggestions pour vous expliquer comment vous adresser à cette personne, ce qu'il faut lui dire, ce qu'il faut éviter de lui dire, comment parler d'argent avec cette personne, comment mener la réunion, sur quel point insister, etc. C'est un truc de dingue, c'est un truc de malade. Voilà. Donc, on va vous présenter la plateforme. Donc, comme on vous a dit, nous sommes distributeurs de cette plateforme. Ça veut dire qu'on fait une commission là-dessus. Et c'est de l'application. Et donc, forcément, en passant, si cette plateforme vous intéresse, en passant par notre intermédiaire, vous pouvez souscrire soit par mois, soit l'année. si vous souscrivez par mois, on va vous accompagner, on va vous aider, etc. Parce que vous rentrez dans votre équipe. On a des modèles aussi, des templates qu'on a fait nous-mêmes aussi, qui sont vachement bien, qu'on peut vous filer, que vous pouvez importer directement, faisant partie de notre équipe dans votre interface. Et si vous prenez la formule annuelle, en plus, ils font jusqu'au 20 octobre, ils font moins 40%, c'est ça, Fred ? Et si vous prenez la formule annuelle, on vous fait carrément votre première page nous-mêmes. Voilà. Et puis, on vous montre comment on fait, etc. Et vous pouvez créer, vous êtes autonome, ensuite, vous avez la main entièrement sur tout votre système. Voilà. Donc, la plateforme s'appelle Naosite. C'est une société, je vais partager mon onglet, c'est une société canadienne, qui a été récompensée au Canada, qui a été une des 10 start-up qui a eu la plus grosse croissance au monde l'année dernière, je crois, l'année d'avant. En 2020, au Canada, en fait, au Canada. Et sur cette année, ils sont bien partis également. En fait, ça existe depuis 2017 et le mec qui est derrière tout ça, c'est quelqu'un qui a déjà monté des choses dans le digital. Et là, il est vraiment en train de révolutionner la chose. Il est vraiment en train de révolutionner la chose et ça permet vraiment de pouvoir s'adresser à des petites entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, dans le digital, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses, mais ça coûte une blinde. Et là, on a vraiment une solution qui est adaptée, surtout pour toutes les entreprises qui vivent dans l'événementiel. On a subi le Covid, donc on sait qu'aujourd'hui, ça sera toujours évident. Et là, ça permet vraiment d'avoir une solution digitale à moindre coût, en fait. Donc, je vais vous montrer les différents écrans. Comme vous pouvez le voir sur cette page, il y a donc plusieurs sites. Voilà. Le site, le modèle que je vous avais montré, le site pour Digi que j'ai fait à titre d'exemple, vous voyez, 309 vues, sans pub, sans rien, juste avec des clics grâce aux réseaux sociaux. C'est quand même pas dégueu en très, très peu de temps finalement. Vous avez plein de modèles. Voilà. Donc, vous pouvez même en faire un business. Attention, vous pouvez même en faire un business. D'accord ? Donc, vous voyez, moi, j'ai plein, plein, plein de sites déjà là-dessus. Vous allez pouvoir modifier vos sites. Je vais vous montrer un exemple. On va aller sur le site Ideal Events que vous avez peut-être déjà vu. Je sélectionne un bloc. Et là, je change le titre, je change le sous-titre. Je vais dans style, je change la couleur, je change l'alignement, l'espacement autour. C'est extrêmement simple. Je peux mettre un fond de section. J'ai mis une couleur unie pour que soit un peu plus foncée, pour qu'on voit mieux le blanc. Parce qu'il y a du blanc sur la robe de la mariée. Voilà. J'ai ma police de caractère, j'ai la taille, etc. Mais tout ça, vous voyez, c'est une simplicité absolument déconcertante. Je veux faire un formulaire. C'est extrêmement simple. Je vais dans la liste des outils. Vous voyez ? Je vais vous montrer. Donc, je vais mettre sur la page d'accueil. Je vais mettre une carte de visite digitale. Je la glisse, je la mets dessus. Je crée une nouvelle section, je la mets dessus. Je prends un formulaire, je la mets dessus et je modifie le formulaire. Donc ça, ce truc-là, je vais glisser là. Je vais vous montrer un truc. Là, vous voyez, sur cette section-là, j'ai deux parties. La partie droite, la partie gauche. Si je veux rajouter une troisième partie, je clique ici, j'ai une troisième partie. Je vais revenir sur deux parties. Je reviens sur deux parties. Vous voyez ? C'est une fascinité déconcertante. mon formulaire de demande de devis, ça m'a pris 30 secondes. Donc, j'ai mis le nom. Voilà. Quel est votre nom ? Un email ? Quel est votre email ? Etc. Terminé. Terminé. Ça y est, c'est fait. Texte du bouton envoyé, action du bouton email, à quelle adresse email recevoir la demande de devis ? Basta. Fini. Terminé. 30 secondes. C'est juste incroyable. Il n'y a rien aujourd'hui d'aussi simple que ça. Voilà. Vous pouvez rajouter des boutons, des constructeurs de listes, des cartes, des galeries d'images, des blogs de descriptions, etc. Vous voyez ? Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme site. Avec. Ah oui, et puis surtout sur mobile, ça s'affiche surtout vachement bien. Ça, c'est génial. Et vous pouvez modifier la version mobile indépendamment. Du moins, vous pouvez modifier certains éléments de la version mobile indépendamment de la version ce qu'on appelle ordinateur, desktop. Vous voyez ? Donc, vous avez l'assurance que ça s'affiche bien de partout. C'est absolument génial. Donc, je valide l'aperçu. Et du coup, je vais changer de fenêtre, de partage. Onglet Chrome, All events, partagé. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça, ça a été fait en quoi ? En une demi-journée, j'ai dû croire celui-là parce que je suis parti de rien. Je ne suis pas parti d'un modèle. Donc, j'ai créé un modèle. Et ce modèle, par exemple, il faut très bien le récupérer. Je peux très bien vous le donner. D'accord ? Donc, j'ai fait ce que je fais d'habitude. Un titre raccrocheur. La prise de coordonnées, je la mets tout de suite. D'accord ? Donc, ça, c'est l'idée. C'est de vendre le concept là aussi. Donc, j'ai mis une pub ici qui normalement n'a rien à faire sur le site, sur un site de Gigi. Voilà. Ici, j'ai mis les déclencheurs émotionnels. C'est un truc qu'il faut absolument faire. Donc, plutôt que de dire j'ai des super enceintes pionnières qui coûtent 4000 balles, je vais plutôt dire une qualité sonore irréprochable pour le bien-être des oreilles de chacun. Voilà. Donc, toujours le produit, l'avantage, le bénéfice. D'accord ? Par exemple, ici, notre playlist généraliste, donc produit, plaira à vos invités avantages qui penseront jusqu'au bout de la nuit. Bénéfice. On appelle ça du copywriting. Ça ne s'invente pas, c'est du marketing. Il faut le savoir. Et c'est ça qui va faire que les gens vont dire tiens, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui me parle. Et c'est ça qu'ils vont faire qu'ils vont vous contacter et qu'ils vont se dire tiens, ça m'intéresse parce que ça leur parle. D'accord ? Les témoignages clients, les catégories de prestations. Voilà. Le Google Maps qui est très important surtout si vous n'avez pas de fiche Google My Business parce qu'il faut absolument que vous en ayez une et tout ça, ça va être en place. Les articles de blog, bien entendu, qui sont importés automatiquement. Ici, j'ai une page mariage. Toutes les photos, toutes les photos, c'est des photos qui viennent de la banque d'images officielles du système. C'est vraiment un truc de dingue. D'accord ? Donc moi, j'ai fait un petit modèle template. Là, j'avais mis un truc Calendly pour prendre un rendez-vous sur Calendly mais j'avais pris une offre d'essai, je n'ai pas pris l'offre payante. Mais là, en gros, les gens pouvaient cliquer, prendre un rendez-vous et tout ça. Voilà. Finalement, c'est mieux de faire un Google Form parce que c'est gratuit. La galerie photo, le blog, etc. Voilà. Donc, c'est extrêmement complet. Je vais revenir maintenant sur… Alors, je vais arrêter le partage. Je vais revenir sur la bonne fenêtre de partage. Je vais vous montrer rapidement sur volet toutes les fonctionnalités parce qu'en fait, il nous faudrait une conférence entière pour vous faire la démo totale du truc. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous me contactez après et on prendra du temps de faire oui, Emmanuel, absolument. Il y a même des conférences toutes les semaines. Il y a une formation complète et quand je dis complète, 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 c'est beaucoup plus simple que WordPress, Emmanuel. Tu n'as pas besoin de rajouter d'extension. Voilà. C'est beaucoup plus simple que WordPress. Et tu as une trouve en main, tu as des conseillers chez eux avec qui tu peux prendre rendez-vous par téléphone en visio. Tu nous as nous et tu as toutes les formations qui sont déjà incluses dans le truc qui sont déjà faites. D'accord ? Donc, je reviens là-dessus. Là au site, je vais aller vite parce que l'éditeur, vous avez vu, il est simple, il est super facile. Pour vous montrer l'idée de la qualité des images qu'on arrive à trouver dans la base de données, je vais créer un nouveau truc. Par exemple, regardez, je vais mettre une nouvelle section ici. Je vais la mettre là. Hop. Voilà. Quand je mets la section, je vais aller chercher. Moi, je vais vraiment vite parce que j'en fais plein des sites avec ça tellement c'est facile à vendre. Alors, je peux mettre une vidéo en fond aussi. je vais mettre une image, ajouter une image. Donc, je peux aller chez... Ah oui, j'ai un éditeur d'images. Je vais aller chercher une image. Voilà. Je vais taper mariage. Mariage. Tac. Voilà. Et là, badaboom. La bande d'images, elle est exceptionnelle. Ouais. Elle est géniale. Et on n'avait pas besoin de payer. Ouais. En fait, c'est ça. Si tu regardes bien, on parle de WordPress, mais il n'y a pas de forme, il y en a d'autres. Mais à chaque fois, tu payes, tu prends ça, tu prends un abonnement chez Freepix, tu te retrouves avec avec un autorépondeur GetResponse, on ne sait pas trop quoi. C'est clair. Tout ça, et là, tu as tout qui est cumulé ensemble. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai tapé Wedding Cake, vraiment le truc. Voilà. Et même en Wedding Cake, j'en trouve des superbes des photos. Les libres de droit. Voilà. Et je peux accéder aux photos de la librairie de l'équipe, des copains aussi de notre équipe. Voilà. Donc, tout est absolument d'une simplicité déconcertante. D'accord ? Donc, comme vous l'avez vu, c'est extrêmement simple et il y a tellement de trucs à voir. Donc, je ne vais pas machiner des trucs. On va aller ici. On va aller marketing. Donc, j'ai la liste de tous mes sites ici. Ensuite, ici, j'ai mes campagnes email. Pour chaque site, il y a un autorépondeur qui crée automatiquement pour chaque site, pour chaque page que vous créez. Vous pouvez soit envoyer une newsletter, vous choisissez la campagne, vous faites ajouter nouveau. l'éditeur de mail, il est aussi simple que l'éditeur de site. Et attention, inclus, vous pouvez envoyer 500 emails par jour et par compte. Voilà. Et donc, 15 000 emails, vous pouvez envoyer 15 000 emails dans le mois qui seront inclus. D'accord ? Vous pouvez synchroniser vos médias, tous vos réseaux sociaux. Voilà. Dessus. Là, on va faire un exemple. Il y a quelqu'un qui a la connexion internet qui rame à la maison. Vous voyez ? Là, l'intelligence artificielle m'a pris une image en rapport avec la musique et a mis un truc, comment dire, inspirant qui parle de musique parce que c'est des choses qui marchent vachement bien. Donc, je clique sur publier. Tac. Vous allez voir, c'est ma connexion internet qui rame et la fenêtre va s'ouvrir. Voilà. Donc, voulez-vous ajouter ça au contenu sur le blog de votre site ? Alors, à peu près tout est traduit en français sauf deux, trois petits trucs mais c'est rare. Donc, oui. Donc là, c'est arrivé sur mon blog. Voilà. Impressionnant, en effet. Maintenant, je vais le mettre sur Facebook, sur mon LinkedIn, sur mon Twitter. Je peux le mettre sur mon Instagram aussi. Voilà. Donc, je vais dire oui. Voilà. Je vais choisir la page sur laquelle je vais le mettre donc sur ma page perso. Pouf. Et dans ma story, tac, publier sur Facebook. Si vous allez voir ma story, ça vient d'arriver dessus. Voilà. Tout simplement. C'est complètement génial. Hop. Donc, je ferme cette fenêtre là maintenant. C'est bon. Avez-vous réussi à publier votre poste ? Oui. Voilà. Votre marketing social est terminé. Voilà. Et pour chacun de mes sites, j'ai du contenu qui est proposé en fonction de l'activité du site. Vous voyez ? C'est absolument génial. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la partie ads. Si vous voulez faire de la pub et mettre un turbo à un moment donné de l'année, vous pouvez acheter des noms de domaine pour pas cher sachant que les noms de domaine en extension .nao.site sont gratuits pour en avoir autant que vous voulez. Donc, moi, je me suis fait plaisir. J'en ai créé plein. Voilà. Ensuite, ici, on a la partie insight. Donc, le dashboard, là, c'est les notifications, c'est toute l'activité. Vous pouvez également suivre vos prospects. Ça veut dire que quand vous envoyez un devis à un client plutôt que de l'envoyer par mail, avec votre boîte mail traditionnelle, vous l'envoyez par là. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir savoir si la personne l'a reçu, si elle l'a ouvert, si elle l'a regardé, etc. Et pour être sûr que la personne, elle l'envoie, pour être sûr que la personne, elle reçoit, vous pouvez l'envoyer en même temps sur son email, sur son messenger, son LinkedIn, son Instagram, son Twitter et son WhatsApp. Elle ne pourra pas vous dire qu'elle a parçu son devis. Voilà. Et vous pouvez suivre les envois, savoir si la personne a regardé, elle a ouvert, etc. Vous avez également toute la partie analytics. Donc, pour savoir exactement qui a été sur votre site, la progression, le nombre de vues aujourd'hui, etc. sur les 7 jours. Et vous pouvez accéder à votre équipe, donc tous les gens qui font partie de votre équipe. D'accord ? Ensuite, vous avez la partie networking où on parle d'analyse de comportement. Moi, j'ai la liste ici de tous mes contacts. Voilà. Les améliorations de contacts, c'est je choisis une adresse email qui correspond à quelqu'un qui m'a fait une demande de devis et je veux en savoir plus sur sa personnalité. Je lance l'analyse et basta. Ce qui est génial en plus, c'est qu'à chaque fois que vous allez poster un article de blog, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez du crédit en argent. Pourquoi ? Parce que les articles de blog qui sont proposés par l'intelligence artificielle sont des articles de blog qui sont sur des sites de news, d'actualité qui sont partenaires avec Naos Meet. Donc, ils sont payés pour ça. Donc, en contrepartie, ils vous renversent du crédit et ce crédit, vous pouvez l'utiliser pour faire des analyses de personnalité et pour acheter des nouveaux prospects. Carrément. Voilà. Donc, c'est juste un coup de dingue. OK ? Donc, je suis complètement fou et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec des experts pour 30 balles de l'heure. Voilà. 30 dollars. Donc, ça doit faire peut-être 26 euros, un truc comme ça, 26, 27 euros. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont créer vos campagnes SMS, vos campagnes marketing, vos messages sur les réseaux sociaux, etc. Ils vont vous créer des articles de blog sur mesure si vous voulez, si vous ne voulez pas le faire vous-même. Voilà. Et ça, c'est seulement ce que vous voulez quand vous voulez. Donc, c'est un système qui est juste extrêmement complet. et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être gratuit, c'est simplement que si, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez, je vais vous montrer, moi, je vais prendre ce lien ici, vous voyez, tac, et je vais vous mettre ici, c'est mon lien d'affiliation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous cliquez sur ce lien pour acheter une formule annuelle, par mois, ça coûte 39 euros à peu près par mois en euros. Non, c'est 39 dollars, Fred. Non, c'est 47 dollars, ça va faire 39... Par mois, c'est 47 dollars. C'est 47 dollars par mois. Si vous prenez la formule annuelle, à ce moment-là, vous payez en une fois, ça sera l'équivalent de 37 dollars par mois. Et en ce moment, il y a moins 40%. Et là, actuellement, il y a moins 40%. Il y a moins 40%. Je vais faire le calcul. On est à 333 dollars. 333 dollars, actuellement, sur l'année, ça revient à... Je l'avais calculé tout à l'heure. 292 euros. Oui, très vite. C'est ça ? Voilà. Il gueule, mon ami. Voilà, 333 dollars en euros, actuellement, on nous fait du 287 euros pour l'année. Ce qui n'est rien par la spécialité. 287 euros pour l'année, nombre de sites limités, vous avez un webmaster, enfin, c'est vous, en fait, tout est automatisé, intelligence, enfin, tout. Beaucoup de choses sont automatisées, grandement facilitées. Vous avez un community manager, vous envoyez des newsletters, des emailings, vous avez du contenu pour vos réseaux sociaux, de l'analyse comportementale, vous avez tout, vous êtes indépendant, vous êtes autonome, et ça va vite et c'est facile à faire. Je vais répondre tout de suite à Emmanuel qui pose les intervenances en France quand je pense qu'il parle des gens que tu peux contacter effectivement pour pouvoir échanger, notamment pour les campagnes, ce genre de choses. C'est-à-dire que quand tu prends l'abonnement annuel, en plus, tu as une heure qui est offerte directement avec eux et sincèrement, j'ai pris une heure l'autre fois. Je vais pas justement ce qu'est le service. Sincèrement, c'est des gens qui parlent très bien français, c'est des Canadiens et c'est vraiment une équipe dont j'ai parlé avec la donna, c'est une équipe qui est soudée. Ils sont vraiment là pour accompagner les gens et on n'est pas sur une plateforme où tu te dis mais ils sont où, je comprends rien. On est loin de tout ça. Franchement, c'était une belle surprise parce que moi, je voulais passer une heure avec eux justement et puis de mes pires au nom, c'est à ce niveau-là. C'est clair. Voilà. Donc, sur ce qui se passe, pourquoi je disais tout à l'heure que vous pouvez vous faire rembourser, c'est parce qu'en fait, une fois que vous êtes client, vous prenez votre lien d'affiliation, vous le donnez à des copains qui veulent s'inscrire, qui trouvent ça génial ou des commerçants, des artisans, n'importe quoi. Une fois qu'il y en a trois qui sont devenus clients, vous êtes remboursé de votre abonnement annuel. Et le truc est tellement simple, tellement pas cher, tellement puissant et tellement bon que c'est super facile à vendre. Vous avez même la possibilité d'en faire un métier dans le sens où c'est monté en ce qu'on appelle en MLM. Vous pouvez monter votre équipe et votre équipe peut monter son équipe. Et sur ces deux premiers niveaux-là, seulement sur ces deux niveaux, ce n'est pas un truc pyramidal avec des niveaux sans fin, sur ces deux niveaux-là, vous allez toucher 40% de commission, ce qui est notre cas aussi à nous, à tous les deux. Voilà. Donc, autant vous dire que ça peut aller très, très vite. Voilà. Ça peut même faire un revenu complémentaire, même beaucoup plus qu'un revenu complémentaire. Il y a beaucoup de gens qui se font un deuxième salaire avec ça depuis qu'ils sont arrivés en France. Moi, c'est Fred qui m'a fait connaître ça. Je fais partie de sa upline, comme on dit. Voilà. Et c'est lui qui m'a présenté le système, qui m'a formé au système. Moi, je voulais vous le faire découvrir aujourd'hui parce qu'il y a un prix pareil qui fait tout, qui automatise le marketing. C'est juste une opportunité absolument incroyable. Vous voulez faire la même chose sur WordPress ? Il vous faut le nom de domaine. Il vous faut l'hébergement. Il vous faut le thème premium. Il faut payer pour le thème premium, sinon, ce n'est pas beau sur WordPress. Il vous faut l'autorépondeur, que ce soit SG Autorépondeur, que ce soit Weber, etc. Encore 40-50 balles à chaque fois. Il vous faut un abonnement ou payer un community manager minimum 150 balles par mois s'il est en Inde ou au Maroc ou je n'en sais rien. Maurice. Il n'y a juste rien d'autre d'équivalent si vous voulez automatiser votre marketing aujourd'hui. Ce prix-là, oui. Le prix de l'abonnement l'année d'après, hors promo, le prix normal sur l'année, c'est… 444 dollars, ce qui nous fait 444 dollars. Attends, je te dis ça tout de suite. 383 euros. Tu m'entends ? Ouais. 383 euros. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. En fait, vous créez votre site, vous montrez aux gens, vous montrez à vos clients, dans votre entourage, on a tous des copains qui sont commerçants, des traiteurs, d'autres disques de joker, tout ce que vous voulez. et vous montrez simplement votre site, les gens vont dire « Ah, c'est sympa, tu l'as… » Et vous leur dites « C'est comme ça que j'ai commencé, c'est ce que j'ai fait avec Raph, en fait. » À la base, Raph, moi, je suis client Partify. Alors, je vous laisse juste imaginer, je ne sais pas s'il y en a qui sont clients, mais on parle tout à l'heure de capturer des mails. Pour ceux qui sont clients Partify, vous avez tous les mariages, vous pouvez apporter la liste mail de Partify. Vous relancez, vous créez vos campagnes emailing, vos newsletters. Je fais une parenthèse, vous n'êtes pas compris, vous prenez les adresses email que vous récupérez tous les week-ends avec Partify et vous les rentrez dans le site. Vous le rentrez dans le site et vous rentrez, voilà, et vous pouvez créer vos différentes campagnes emailing. Voilà, il y a plein d'exemples dont on parlait tout à l'heure, mais voilà, pour la nouvelle année, voilà, Rami vous souhaite la bienvenue, vous envoyez ça, c'est juste énorme en fait. Voilà, moi j'en ai parlé à Raph, à côté je travaille dans le digital, je travaille pour une très très grosse agence digitale, je vais être transparent, je vends des solutions qui coûtent 1000 balles en création de site, 300 euros par mois avec la publicité de Facebook, prix de base pour le site internet avec du référencement en 167 balles et je m'aperçois en fait dans mon métier, alors oui c'est très bien pour des grosses structures, par contre à côté de ça, je vais voir, ça fait quelques temps, je m'aperçois les petites structures, en fait on est hors de prix pour ces gens-là et je me suis dit tiens, en fait j'ai eu connaissance de NaoSite en recherchant en fait simplement sur internet, je suis tombé dessus, mais cette solution elle est parfaite et aujourd'hui effectivement, je l'utilise pour moi mais je vais voir des prospects, mais alors vraiment c'est des gens dans tout le monde que je rencontre mais l'autre jour c'est tout bête, je me suis bloqué sur le dos et en fait je m'aperçois elle me dit j'ai plus de site internet, elle me dit je suis dans la vie et voilà je travaille dans ce qui est site internet digital et elle me dit moi je n'ai rien mais j'ai plus accès le mec qui me l'a fait il est mort du Covid bon ben perdre son âme mais par contre je sais très bien que cette nana-là si je lui propose un truc à 300 balles par mois avec mon agence digitale pour que je travaille mais c'est pas la peine, je vais présenter NaoSite je vais présenter NaoSite le site c'est signé elle va la voir et elle me recommande déjà des gens on va leur chercher une cigarette le jour le matin en 10 minutes voilà c'est ça là tout à l'heure j'ai un rendez-vous pour l'agence digitale pour qui je travaille mais bon j'arrive j'ai pas voilà j'ai pas l'expérience je sais très bien que c'est ça je vais présenter NaoSite j'ai rendez-vous la semaine prochaine et derrière voilà et on a des modèles de sites déjà préconçus ça va super vite voilà c'est ça c'est ça qui est juste énorme oui Emmanuel absolument parce que tu peux le fichier que tu exportes d'adresse mail de Partify c'est un fichier CSV et tu peux importer des fichiers CSV dans NaoSite non c'est pas une saisie manuelle tu importes le fichier de Partify donc tu exportes des mails directement dans NaoSite direct donc ça veut dire que ça amplifie le bouche à oreille Raph tu peux faire un partage des francs oui je partage ton écran je vais juste vous montrer j'ai un site j'ai un site client c'est une boucherie pas moins que chez moi comment est-ce que je fais pour t'autoriser attends je vais demander moi attends bouge pas bouge pas je vais vous montrer juste la puissance alors attends c'est que sélectionner une fenêtre mon écran ça on l'a pas fait encore c'est tout à l'heure je sais pas je sais pas écoute on va faire simple on va faire simple on peut partager ton écran il me semble non mais ouais mais attends je vais sélectionner en fenêtre au écran euh c'est pas non c'est pas ça je vais vérifier ouais c'est bon attends juste je vais vérifier si ok ok vous voyez ou pas alors oui ça y est c'est bon ouais ok je vais vous montrer un site que j'ai fait par par la boîte pour qui je bosse voilà je vais se connecter dessus donc ça c'est un site qui coûte 60% c'est un site fait par une agence alors site fait par une agence digitale pour qui je bosse on a des équipes derrière voilà euh on va laisser du temps le chargé la connexion elle est un peu lente maintenant il est en train de charger je pense qu'il partage l'écran voilà c'est bon voilà on travaille avec la vidéo soit voilà le site page d'accueil on travaille sur du texte photo moi je mets beaucoup l'humain en avant voilà donc ça c'est fait par en fait une agence digitale voilà avec derrière les points forts du client le google maps alors il a il a il a ses pages de contenu tout en haut qu'on va retrouver ici le magasin traiteur événementiel il y a un gros travail qui est fait chez nous sur du travail de référencement naturel mais c'est ça qui va lui coûter le plus cher voilà bon juste pour vous montrer ça c'est le site fait par l'agence digitale je me suis juste amusé à prendre ce site là et me dire allez je vais reconstruire le site avec la page d'accueil on va bien dans le site je vais juste mettre l'adresse donc il coûte juste 10 fois moins cher par mois c'est ça ? c'est clair c'est surtout que comme moi j'en ai limité je me suis amusé à recréer le truc voilà voilà alors vous montrez la plateforme ce qu'on est capable de faire il est en train de le charger c'est un peu différent une présentation un petit peu différente il est en train de charger la vidéo ouais est-ce qu'on est en webinar en même temps c'est pour ça ? ouais c'est pour ça c'est clair la vidéo elle sert un peu mais bon attends je pense qu'il l'avait il va la recharger bref mais je vais redescendre on retrouve quoi on peut faire voilà ce genre de choses de naviguer ici avec un lien sur les différentes pages je vais aller directement sur la page actualité que j'ai recréée hop ici insère de la page Facebook c'est un site démo c'était juste je me suis juste amusé en fait à faire une tu peux nous montrer toute la page d'accueil voilà ça c'est la page d'accueil voilà avec Naosite directement ça m'a pris voilà c'est plus ce qu'ils font la différence je suis allé voir voilà ça j'ai pris ça comme modèle je suis allé voir en fait un gars voilà que j'ai rencontré parler d'une connaissance un mec qui est maçon qui relance une boîte de construction en auto-entreprise il n'y avait rien du tout je lui ai parlé de ce projet là je vais vous montrer le site hop je vais aller dessus le site il a déjà été référencé ? hein ? il a déjà été référencé ? ouais il est déjà indexé le référencement naturel est en train de remonter sur les mots clés voilà j'ai pris mon modèle il faut comprendre une chose ça c'est pour ceux qui en fait se disent moi je peux en parler à des personnes c'est là on va vous accompagner avec des modèles on est capable de vous accompagner justement et ça c'est mon expertise aussi à ce niveau là de vous montrer comment on peut gagner de l'argent avec mao site autour de chez soi parce qu'on a tous des auto-entrepreneurs des petites structures qui aujourd'hui en fait veulent aller vers le digital pourquoi ? parce que Emmanuel Macron a dit il faut digitaliser les petites entreprises mais il a raison sauf qu'aujourd'hui ça coûte une blinde sauf parce que en fait c'est des agences de marketing digital qui vont voir avec des grosses prestations et je peux vous garantir que très souvent les commerciaux ils vont voir mais les mecs n'ont pas de budget en face et là on est accessible à ce tarif là je lui ai présenté la boucherie j'ai recréé le site je lui ai présenté la boucherie il m'a dit ok on y va au tarif là on y va ce site là ça m'a pris le temps d'avoir toutes les photos j'ai mis même pas la journée pour lui reconstruire le site il y a directement ici avec ses réalisations il envoie les photos maintenant il met ses photos directement lui-même voilà le mec il est enchanté il a une page Facebook un petit peu d'accompagnement voilà on lui a montré comment rattacher sa page on lui a mis dessus voilà et on est là aussi pour vous accompagner par rapport à ça pour ceux qui veulent en fait se dire je peux encore développer pour ceux qui disent voilà je suis disque jockey mais on est quand même dans des métiers de contact où en fait on sait parler aux gens et je pense qu'aujourd'hui l'événementiel est en train de l'événementiel est en train de repartir voilà mais il y a des opportunités de business mais surtout quand vous rencontrez même des fois des gens enfin moi j'ai fait un mariage le mec c'est un coureur c'est des gens c'est monsieur dans tout le monde et vous allez voir vous allez vite amortir votre investissement en fait vous allez avoir votre site pour vous et très rapidement trois personnes c'est réglé c'est amorti en fait voilà je vais en montrer un que j'ai fait aussi parce qu'il y a Emmanuel qui demande qui va te remettre des avis des clients alors Emmanuel les avis des clients je vais en mettre le partage ouais les avis des clients sur les sites qui sont les sites d'annuaire il faut arrêter d'amener les clients là dessus parce que ça sert ça leur sert à eux à leur référencement pas au tien qui va aider à ton référencement c'est les avis Google que tu vas avoir tu dois amener tes clients à remplir des avis Google sur ta feuille sur ta fiche Google My Business je vais te montrer pourquoi je vais partager mon écran donc le bar tabac où je vais tous les matins bah pareil ils y sont passés aussi enfin ils sont en train là ça y est voilà vous voyez mon écran donc j'ai mis une vidéo qui correspond au front de mer à côté de chez eux et là tu vois il y a des avis donc j'ai fait s'insérer automatiquement les avis Google donc forcément qui est 5 étoiles parce que je paramètre le truc pour qu'il n'affiche que les avis 5 étoiles voilà et ça ça apporte vraiment de la preuve sociale on peut apporter les avis post-pilot les avis Facebook automatiquement sur la plage sur la plage l'absus sur la plage voilà et c'est beaucoup mieux pour votre référencement que des avis que des gens vont taper avec un module maison Wordpress qui ne sert pas à grand chose en fait qui ne sert à rien pour le référencement les meilleurs avis que vous puissiez faire s'exposer sur votre page Facebook c'est les avis Google les avis Google My Business point voilà et vous voyez encore une fois c'est très simple c'est très facile pof et ça ça a été fait en une heure la personne elle paye son abonnement annuel vous prenez un template en une heure vous l'avez personnalisé vous avez gagné au passage et vous gagnez au passage si vous voulez gagner un peu d'argent voire même beaucoup plus vous avez gagné 140 euros de commission au passage voilà pour deux heures de boulot donc pour ceux qui galèrent et qui ne savent pas quoi faire l'hiver et bien franchement c'est du pain béni c'est du pain béni vous allez voir n'importe quel artisan n'importe quel commerçant qui n'a pas les moyens qui ne connait rien du tout c'est en 5 minutes c'est plié donc voilà je vais vous dire pardon ouais je vais vous dire ça fait je suis dans l'animation à côté je suis commercial j'étais dans le bâtiment je suis rentré dans le digital je peux vous dire juste une chose si il y a un endroit aujourd'hui on peut en fait je parle parce qu'on est tous des patrons d'entreprises des entrepreneurs si il y a un endroit pour gagner de l'argent aujourd'hui c'est avec le digital je le gagne très très bien avec des grosses structures mais je vais vous dire qu'il y a un marché de ouf avec les petites structures aujourd'hui qui ont besoin qui ont besoin mais qui ne savent pas comment en fait et on est là en fait pour ce qu'on veut voilà là on parle du côté entrepreneuriat mais avec Raphaël c'est ça c'est monter une communauté de gens sur lesquels on s'est dit on vient de l'animation on est dans l'événementiel on est aussi un peu dans le digital on ne faut pas l'oublier on travaille maintenant des platines numiques donc le digital on est dans la com aujourd'hui c'est dire voilà et si on remboursait un petit peu la laveur et dire ok il y a la crise du Covid on a souffert au niveau de l'événementiel mais disons que parmi nous en fait il y a des gens qui ont envie de s'en sortir moi je suis allé vers Raph je lui ai présenté ça et c'est ça mon idée aussi à moi de pouvoir aider des gens à dire voilà grâce au digital on peut tous en fait évoluer grandir et je peux vous dire une chose c'est qu'il y a 80% des métiers du digital de demain n'existe pas encore donc c'est maintenant il faut prendre le train en marche et c'est un outil qui nous sert aussi donc là il y a vraiment ce qu'on appelle il y a un coût double en fait à faire qui est assez puissant c'est clair voilà donc voilà donc si ça vous intéresse je vous mets le lien ici je vous remets le lien dans les messages si vous prenez une formule annuelle on vous fait votre première page parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand vous montez votre équipe votre niveau 1 et votre niveau 2 vous allez toucher 40% sur vos ventes les ventes de votre niveau 1 et les ventes de votre niveau 2 ça veut dire que quand moi moi je suis Fred c'est ma upline ça veut dire que quand moi je vends une formule Fred touche la même conne que moi et tous les gars que Fred a rencontrés travaillent pour lui etc et ceux dans le sous pareil c'est juste un truc de dingue vous vous rendez compte de ça il y a aussi une opportunité business bon c'est pas le but de la c'est pas le but du webinar mais c'est pour montrer à quel point finalement parce que ça fait partie des stratégies de marketing digital finalement c'est du parrainage oui c'est du parrainage donc voilà et puis pour ce qui est d'automatiser vos posts sur Facebook de faire autant de sites que vous voulez sur tous les mots clés que vous voulez de prendre 40 noms de domaine pour ratisser tous les noms de domaine possibles et imaginables sur toutes les villes alentours autour de chez vous bingo quoi vous habitez dans un département où il y a 40 villes vous prenez chaque ville vous rajoutez DJ à la fin vous réservez le nom de domaine et vous faites une petite page et les bons concurrents mais ils vont devenir dingues ils vont devenir dingues les mecs c'est voilà quoi ouais c'est génial tu peux les rediriger Verna aussi absolument tu peux le faire il n'y a pas de problème voilà moi je vais je vais même vous montrer un truc on peut faire des trucs super beaux bon on n'est pas très nombreux je vais vous en parler moi j'ai j'ai ma chérie qui est ma future femme qui vient de l'Est qui est ukrainienne elle savait voilà elle est venue habiter à la maison elle savait pas quoi faire comme business bon elle est blindée de diplôme tout ça machin mais elle m'a vu elle a vu le marketing il y a un super truc à faire le business sur internet je ne connaissais pas elle a monté une agence matrimoniale et bah oui parce que ça marche je ne suis pas le seul je sais qu'il y en a plein des mecs qui sont célibataires qui vont chercher des femmes à l'Est parce qu'elles sont magnifiques elles sont belles et tout ce que vous voulez et sérieuses et beausseuses enfin bref peu importe je ne suis pas là pour ça je vais vous montrer un site pareil qu'elle a réalisé je vais montrer en mais en quoi en deux jours samedi dimanche vous allez halluciner vous allez voir le truc bon c'est en russe moi j'y comprends rien enfin si j'arrive à le lire mais pas encore à tout comprendre c'est quoi son adresse déjà ouais c'est ça femme de l'Est c'est un site ça qui est dédié aux femmes ukrainiennes pour qu'elles s'inscrivent sur son agence alors je vais vous partager le truc vous allez voir ce qui nous intéresse c'est le design du truc d'accord je vais vous montrer vous avez le design du truc c'est vachement sympa on peut faire des super beaux trucs regardez c'est fait avec NowSite encore une fois voilà ça c'est nous bon ça c'est un reportage voilà donc vous voyez c'est super c'est super facile de faire de faire un site avec et encore une fois sur mobile ça s'affiche super bien quoi voilà donc c'est vraiment un jeu d'enfant enfin moi je suis convaincu je suis même carrément emballé parce que j'en parle à tout le monde l'autre jour je me suis arrêté je rentrais du tabac où je vais tous les matins je vois deux artisans en train de bosser sur une baraque depuis 3-4 jours je me suis dit ok c'est bon demain je m'arrête je vais les voir voilà et puis bingo quoi ouais et je veux rien dire mais on est tous disque jockey si on est tous disque jockey animateur sur le sur le zoom entre guillemets en fait on a tous des nanas qui nous appellent en disant bonjour je vais monter mon agence de wedding planner de photographe de mariage tu penses qu'ils ont quoi au démarrage ils ont rien en fait et là t'arrives bah écoute ça tombe bien ok pas de souci c'est un truc de fou on est toujours démarché par des gens comme ça voilà bah ces gens là tu les accompagnes directement on est dans du réseautage en fait du réseautage parce que t'amènes une valeur t'amènes une valeur aux gens en fait voilà donc voilà donc j'espère que ça vous a été j'espère que ça vous a été utile je vous invite à répondre en commentaire à savoir ce que vous en avez pensé si vous avez trouvé ça intéressant non seulement la plateforme mais le slide sur lequel j'ai bossé pendant une bonne grosse journée voilà qui explique vraiment où est-ce qu'on doit être ce qui se passe ce qui se passe pas etc pourquoi est-ce qu'il faut de l'automatisation d'email pourquoi il faut des posts sur les réseaux sociaux pourquoi il faut un outil sur lequel vous avez entièrement la main pour être autonome pour réagir rapidement voilà quoi elle existe depuis combien de temps Fred la boîte 2017 2017 2017 ça fait 4 ans ouais ouais donc c'est bon ils ont passé le cap ouais Justin Justin CEO bien avant donc ouais c'est sérieux c'est sérieux il faut il y a voilà on peut dire mais il y a des gens qui sont dans ce créneau là actuellement en France mais qui utilisent cette plateforme qui est tout ce qui est tous les mains là qui font du bien-être le côté MLM voilà et par contre il y a un vrai créneau à prendre aussi dans l'activité événementielle et puis pour les artisans les commerçants tout ce côté là c'est clair c'est quelque chose qui tient la route et il y a énormément déjà de gens qui utilisent la plateforme mais au niveau international ça c'est clair voilà on va devoir vous laisser on espère que vous avez passé un bon moment j'ai essayé de faire bref quand même moi je dis bravo te connaissant bravo j'avais peur je suis ma femme elle va gueuler derrière mais non bravo va chercher une femme à l'aise elle ne fera pas chier donc bref de plaisanterie donc si ça vous intéresse soit vous cliquez sur lien on verra de toute façon que vous avez souscrit et on vous accompagnera si vous voulez une démo plus poussée on peut se le faire sur zoom ou sur skype ou peu importe on peut s'appeler aussi vous me contactez en MP si vous avez des questions supplémentaires et puis et puis voilà donc vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment Emmanuel, Kevin, etc tout ça si vous voulez plus d'infos vous m'appelez vous m'envoyez un message et puis on en parle et puis voilà parce qu'il y aurait tellement de choses encore à en dire et il y en a pour des heures il y a tellement de trucs sur cette plateforme donc voilà moi je clôture sur un point je trouve qu'aujourd'hui on est dans un monde où on a été tous enfermés chez nous pendant plusieurs mois l'idée qu'on a avec Graf dans tout ça parce qu'il vous l'a dit je lui ai présenté ce truc là mais c'est vraiment de monter un esprit team un esprit d'équipe avancer ensemble on fait la force donc pour ceux qui veulent intégrer pour justement développer leur activité avec l'automatisation sur la partie digitale on sera là pour vous accompagner et puis si vous avez envie d'aller plus loin justement pour comprendre comment on peut effectivement très rapidement augmenter sa cotisation et aller chercher plus avec grand plaisir ça c'est mon métier également à ce niveau là donc le digital c'est mon rayon Graf il a son rayon et je pense que l'union fait la force et on est là en fait vraiment pour avancer et aider des gens à avancer également parce que je pense on parle beaucoup affiliation tout ça mais avant tout c'est de la valeur humaine et c'est ça qu'on cherche à transmettre Raph on s'est connu par Partify et aujourd'hui on passe des moments de ouf par rapport à tout ça et on avance ensemble on s'admène des compétences les uns les autres et ceux qui sont dans ce zoom là se disent ben voilà moi aussi j'ai envie d'être j'ai envie de participer sur l'aventure ben on vous attend avec grand plaisir et vraiment on n'est pas là pour vendre un produit comme je dis toujours on est là pour mettre en place des concepts et avancer tout ça un peu dans ce créneau là qui ont cette vision il ne faut pas hésiter à nous rejoindre parce que c'est comme ça qu'on avancera tous ensemble voilà il y a même pour ceux qui connaissent un peu les infopreneurs français il y a même Sylvain Milon qui a rejoint l'équipe via Jean-Marie qui fait partie de l'équipe aussi Jean-Marie de TVVan a fait rentrer dans son équipe Sylvain Milon qui est un des plus grands marketeurs français le patron d'un TPE etc donc c'est pour vous dire que si ces mecs là utilisent ce système là c'est que voilà c'est que ça marche merci à tous pour votre attention merci Fred d'avoir été là merci à toi contactez moi si vous voulez plus d'infos et puis et puis en plus comme je l'ai dit si ça vous intéresse c'est que vous montez à bord vous prenez la formule annuelle on vous fait votre première page on vous montre comment faire le reste on a déjà des templates ça peut aller super vite pour vous voilà en quelques jours on va avoir votre site en place voilà à très bientôt salut ciao bonne soirée salut salut Fred salut Emmanuel salut Kévin salut tout le monde salut à tous bonne soirée salut Kévin